Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière édition du journal romain avant l'entrée en conclave. Alors oui, nous allons faire le tour des tout derniers préparatifs dans ce journal. On va vous emmener en coulisses dans la chapelle Sixtine, voir les urnes qui serviront pour le vote, voir aussi la chambre des larmes, celle-là même où se retire, celui qui a accepté l'élection par ses frères cardinaux. On verra tout ça, on essaiera de comprendre aussi un peu mieux ces différentes règles du conclave. Et puis pour ce dernier entretien, nous aurons la joie d'entendre le cardinal suisse, dominicain Georges Cotier. Il a été de longues années le théologien de la maison pontificale. Âgé de 91 ans, il ne prend pas part au vote. Mais il a bien voulu confier à Étienne Lorayer son sentiment sur les priorités pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Mais avant toute chose, Étienne, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu encore une, la dernière congrégation générale ce matin. Que s'est-il passé ? Alors il y a eu 28 interventions de cardinaux, ce qui fait au total 161 interventions depuis l'année dernière. C'est quand même considérable. Quelques cardinaux s'étaient inscrits pour prendre la parole. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Mais néanmoins, ils ont décidé à une large majorité de mettre un terme à leur séance de travail et de réflexion avant d'entrer en conclave, bien sûr, demain matin. Alors concernant leurs derniers échanges, ou au moins l'essentiel de ce qu'on peut savoir, les cardinaux sont intervenus à propos de leurs attentes vis-à-vis du pape. Et puis il y a eu une intervention du cardinal Bertone et le Camerlin, mais qui est aussi l'ancien secrétaire d'État, sur l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, la Banque du Vatican. Et ce processus entamé par le Vatican de transparence financière pour atteindre les standards internationaux et accompagné de cette agence d'évaluation européenne monéval. Alors, les cardinaux ont donc choisi de ne pas se retrouver cet après-midi, temps libre à nouveau, avant de gagner la Maison Sainte-Marthe demain matin à 7h. Et pourtant cet après-midi, à l'intérieur des grandes murailles d'enceinte du Vatican, il y avait bien une cérémonie qui s'est déroulée loin des caméras. Oui, une cérémonie solennelle dans la chapelle Pauline, juste à côté de la chapelle Sixtine, qui a réuni 90 personnes qui sont au service des cardinaux réunis en conclave à partir de demain. Donc à 17h30, le secrétaire du conclave, le maître des cérémonies, accompagné des cérémoniaires, mais également des religieux qui servent pour la sacristie ou qui sont à disposition des cardinaux qui souhaiteraient se confesser, deux médecins en cas de besoin, le personnel qui gère la Maison Sainte-Marthe où vont résider les cardinaux, ou encore le personnel technique, les chauffeurs, les gardes suisses, les gendarmes qui assureront la surveillance. Et bien tout ce petit monde a prêté serment de garder le secret absolu sur ce dont ils seront témoins et de jure également de s'abstenir, de se servir de moyens de communication ou d'enregistrement évidemment. S'ils enfreignent ce serment, la sanction, c'est l'excommunication à l'AT-186, d'ailleurs une sanction qui a été durcie par le dernier motu proprio de Benoît XVI le 22 février dernier. Merci Étienne pour ces précisions. Le point presse de la mi-journée a ensuite consisté de la part du père Lombardi et de ses assesseurs en de longues explications sur le déroulement des rites, d'entrer en conclave, le déroulement des votes pendant le conclave et puis ce qui se passe après que l'élu a accepté la charge de successeur de Pierre. Alors on vous propose tout ça en un peu plus court mais surtout en image avec Sybille Delettre. C'est par cette lourde porte que les cardinaux entreront ici, dans la chapelle Sixtine, pour le conclave en priant, la litanie des saints et le Véni Créator. Les derniers ouvriers sont encore à l'oeuvre pour installer la douzaine de tables rectangulaires autour desquelles les cardinaux prendront en place par ordre de préséance. Au centre de la chapelle, une petite table en bois sera aussi installée pour accueillir un évangélire en or. Une fois rentrés, les 115 cardinaux prêteront serment, la main sur l'évangile, devant la fresque du jugement dernier de Michel-Ange. Quatre fois par jour, les cardinaux voteront et au terme des scrutins, deux fois par jour, les bulletins seront brûlés dans ce poêle, utilisé depuis 1939. Un second a été installé juste à côté pour pouvoir envoyer des fumigènes, noirs ou blancs, en cas d'élection du pape. Une fois élu et ayant accepté sa charge, le nouveau souverain pontife sera emmené dans la chambre des larmes. Les trois soutanes blanches préparées par Gamarelli l'y attendent déjà. Et puis d'autres images encore pour satisfaire notre curiosité. Des images de nos confrères du centre télévisé du Vatican avec les explications de Charles-François Brejon sur les urnes utilisées pendant ce vote. Pendant le conclave, les urnes pour les bulletins de vote pour l'élection du nouveau pape seront au nombre de trois. Une pour les bulletins, une pour les bulletins dépouillés et une autre à disposition dans le cas où certains cardinaux malades ne pourraient pas se déplacer. Dans ce cas de figure, ils ne votent pas à la chapelle Sixtine mais à la maison Sainte-Marthe. Les urnes de style moderne avaient été créées durant le pontificat de Jean-Paul II. Elles ont donc déjà été utilisées pour le conclave de 2005 qui avait vu l'élection de Joseph Ratzinger. Alors vous l'avez compris, tout cela est extrêmement codifié jusqu'aux manières de faire. Si un cardinal électeur devait, pendant l'un des scrutins, garder sa chambre et comment l'urne lui est portée, dans quel cadre et ensuite remportée à la chapelle Sixtine, tous les détails de ce conclave sont régis par des règles extrêmement précises. Mais au fond, la question est sur toutes les lèvres en ce moment. Pourquoi autant de précisions ? Nous avons posé cette question à Mgr Arrieta. Il est le secrétaire du Conseil pontifical pour les textes législatifs. La raison, c'est pour protéger la liberté de l'Église et pour protéger aussi l'unité de l'Église. L'unité parce que dans l'histoire, on a eu des cismes, des divisions dans l'Église produites à cause d'un conclave, d'un campagne pas bien fait, dans lequel quelques cardinaux n'étaient pas d'accord avec les résultats, par exemple. L'autre chose, c'est la liberté de l'Église. Éviter que les pouvoirs publics, l'empereur, les rois, peuvent obliger directement ou indirectement, à travers un cardinal de propre pays, de conditionner la liberté de ce lecteur. C'est pour ça que c'est une norme particulière. Tous les contextes de l'élection du pape se font dans un contexte de prière. C'est pourquoi l'ordre du conclavé, c'est surtout une prière, une liturgie. Alors il y a un homme vers qui les regards du monde entier vont se tourner quelques 45 minutes après l'apparition de la fumée blanche. C'est le cardinal Protodiacre. C'est lui qui apparaîtra à la loggia pour l'abbé Mousse Papam. C'est lui qui donnera au monde entier le nom du nouveau pape. Et il s'agit d'un Français, le cardinal Jean-Louis Torrent, qui a bien voulu nous confier son sentiment devant cette mission singulière. Je vais vous raconter, lorsque le pape m'a confié la charge, en fait c'est par ordre d'ancienneté, donc je me suis approché de lui, je l'ai remercié, il m'a dit, alors c'est vous qui allez annoncer le nom de mon successeur. Je lui ai dit, oh, Père Calita, par pitié. Il est micro-té branché, tout le monde a ri. Mais il avait raison en fait. Donc c'est sûr que ce sera émouvant de penser que j'annonce le nom de son successeur. Mais vous savez, c'est le fruit de l'élection. Donc vous allez au balcon et vous dites le nom de l'élu. On me dit, vous allez être impressionné, il y a 3 milliards de personnes qui vont vous regarder. J'ai dit, au balcon, on ne voit que le ciel. Donc c'est une formule rituelle. Évidemment, il y a des filles surprises. « Annuncio vobis gaudium magnum, deux points, habemus papam. » Je vous annonce une grande nouvelle, nous avons un pape. Alors tout le monde attend. « Eminentissimum, accreverendissimum, dominum, le nom et le prénom, cardinalis Sancte Romane Ecclesiae, cardinalis de l'Église romaine, qui s'est choisi comme nom, Jean 24, Léon 14, voilà. » Jean 24, Léon 14, Grégoire 17, Paul 7, on le saura bientôt, d'ici quelques jours. En tout cas, les cardinaux, eux, plongent de plus en plus dans la prière, toujours portés aussi par la prière des fidèles, palpables pour ceux qui, ici à Rome, ont pu dimanche célébrer dans les églises dont ils sont titulaires. C'était le cas du cardinal 23 à Saint-Louis-des-Français. les Sibylle de Lettres étaient sur place. Dimanche matin, à Saint-Louis-des-Français, les bancs de l'Église sont remplis et une partie des Français de Rome étaient présents autour du cardinal 23 pour assister à la messe dominicale. Pour tous, ce moment est un temps fort de prière et de communion. La communauté rassemblée pour l'Eucharistie, le dimanche, est vraiment le signe visible de l'Église, le corps de l'Église, rendu présent par l'Assemblée liturgique. Et donc, c'est très important qu'à la veille d'un conclave, comme chaque dimanche, on prie dans la communauté ecclésiale rassemblée. Une occasion aussi pour les familles venues ici de faire participer les enfants à ce temps si particulier que vit l'Église. Nous avons une grande attente pour cette future nomination. Donc, on est venu pour se réunir en prière avec Mgr Vintrois aujourd'hui. Tout le monde est attentif, mais en même temps fervent. C'est un acte aussi de prière qui les entoure, ce qui traduit en même temps une attente de la part des gens, évidemment. Et nous, on suit ça quand même très près, habite en Rome. Donc, on voulait effectivement s'unir en prière avec les enfants qui vivent ça. Également, qu'ils comprennent parce que c'est assez difficile pour les enfants de réaliser ce qui se passe, même s'ils habitent ici. Je prie pour tous les cardinaux pour que l'Esprit-Saint les aide à choisir un pape qui soit assez pieux. À la fin de la célébration, les fidèles se sont retrouvés autour du cardinal dans le cloître de Saint-Louis. Un moment amical et privilégié pour ces Français qui vivent si près du siège de pierre. Et voilà pour ce dernier tour d'horizon. Notre invité ce soir est le cardinal Georges Cotier, ce Dominicain suisse qui a été théologien de la maison pontificale de 1989 à 2005. Il est aujourd'hui âgé de 90 ans. Il n'est donc pas parmi les cardinaux électeurs. Mais il a bien voulu répondre aux questions d'Étienne Lorraillère. Bonsoir Émirnance. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous. Il faut quand même dire qu'on est à quelques pas de la maison Sainte-Marthe, à l'intérieur même de la cité du Vatican. Alors vous avez participé à ces travaux du Collège des Cardinaux. Est-ce que ces dix jours de travaux ont permis de clarifier la situation sur les besoins de l'Église, sur les défis qui se présentent à elle aujourd'hui ? Certainement. Moi j'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup reçu de ces réunions. Je dirais d'abord le témoignage de fraternité. Vous savez, nous sommes plus de 200 évêques. Une grande partie, ils sont aussi, pas la majorité, grâce à Dieu, ils sont déjà en la retraite. Et nous avons l'occasion de nous rencontrer, de nous connaître. Donc on a fait connaissance les uns des autres. Et il y avait une très bonne atmosphère, ça je peux le dire, sans trahir aucun secret de fraternité. Parfois qu'il y a des tensions ou des règlements de comptes. C'est ce qu'on a pu lire ici ? Alors, la presse, ou une certaine presse, a beaucoup joué là-dessus. Il y a des divergences, c'est normal. Quand il y a des problèmes, c'est difficile que l'élection d'un pape. On ne peut pas avoir des gens qui, sauf si on va en Corée du Sud, ou du Nord, pardon, sauf si on va en Corée du Nord, on ne peut pas avoir des unanimités. Donc c'est sain qu'il y ait des divergences. C'est sain qu'on discute. Et c'est sain qu'on cherche le consensus. Nos réunions étaient des réunions préparatoires en vue du conclave. Je ne ferai pas partie au conclave, donc c'était des réunions de discussions libres. On a pu se rendre compte des grandes tendances. Ce que je peux vous dire, c'est que le problème des personnes, il était dans le cœur de chacun, mais quant aux discussions, on a parlé des grands problèmes de l'Église. Et là, j'ai trouvé très beau, parce qu'il y avait une grande communion et puis quand même sur les grands objectifs que doit se poser l'Église aujourd'hui et demain, il y a finalement un accord, je crois, une convergence, je dirais. Le thème principal, c'était l'évangélisation. Quelqu'un a parlé, certains ont parlé de nouvelle intervangélisation, c'est la formule de Jean-Paul II et de Benoît XVI, d'autres ont parlé directement d'évangélisation. En fait, la nouvelle évangélisation signale des modalités de l'évangélisation ou l'application de l'évangélisation à certaines régions du monde. Ceci dit, ce qui m'a frappé en second, c'était le sens de l'unité de la planète. Je crois qu'on a vraiment vécu, dans le sens, beaucoup plus aiguë qu'il y a 50 ans, je trouve, de l'unité du genre humain. Cette unification de la planète ne veut pas dire une uniformisation. C'est vrai que nous sommes tous proches d'une certaine manière des uns des autres, mais nous restons éloignés des uns des autres, en le sens qu'il y a même un réflexe dans certaines régions d'une défense de la culture propre. Oui, parce que ce n'est pas évident de vivre la communion quand il y a cette immense diversité de cultures. On rappelait plus de 60 nationalités différentes dans le collège des Carieux. Il y a eu quand même le sens que l'université de l'évangile, c'est une chose très importante. L'évangile est fait pour tous. Tous les peuples, toutes les cultures sont capables de recevoir l'évangile. Certaines mettront plus de difficultés que d'autres, mais ça a été comme ça. Pour moi, pendant ces sessions, je lisais les actes des apôtres. Je crois qu'avec grande joie, on revivait tout cela. Je crois que c'est dans ce sens-là. On parle beaucoup d'évangélisation. Peut-être que vous pourriez préciser sur quoi doit porter aujourd'hui, d'après vous, le discernement du pape, des évêques, de l'ensemble de l'Église dans les différentes parties du monde. Alors, on imagine que c'est bien différent. Mais est-ce que vous voyez poindre des problématiques communes ? C'est bien différent, mais il y a tout de même une constante première qui est la même partout, c'est qu'il faut que l'Évangile nous fasse rencontrer la personne de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie parmi d'autres. Il y a un côté très existentiel dans la prédication chrétienne. C'est pourquoi je me souviens avoir lu, parce qu'il est souvent répété dans les documents récents, une phrase de Paul VI qui disait l'époque moderne, notre époque, ce qu'il a dit à son temps, c'est vrai encore aujourd'hui, se méfie des maîtres. Mais il est encore sensible aux témoins. Et les seuls maîtres qu'il écoute encore, c'est ceux qui sont des témoins. Alors ça, c'est la définition de l'apôtre. Un évêque est un apôtre. C'est lui qui conduit l'Église. Et un point aussi qui me paraît important, c'est dire que la mission est une vocation qui est inscrite dans la grâce du baptême. Donc, d'une certaine manière, chacun a son rang et sous une forme qui lui convient, qui est adaptée à ce qu'il a reçu comme vocation, est appelé à être missionnaire. On vous écoute avec les oreilles grandes ouvertes quand vous parlez d'évangélisation et de la problématique d'être témoin aujourd'hui et que l'Évangile puisse conduire à Jésus-Christ. Mais en quoi cela rejoint la réflexion des cardinaux au fond ? Est-ce qu'il y aurait un danger que l'Évangile ne conduise pas à Jésus-Christ aujourd'hui ? Si c'est vraiment l'Évangile qui conduit à Jésus-Christ. Mais quand un évangile dit assez, il faut voir, c'est pas recruter du monde, c'est pas s'arrêter à certaines œuvres nécessaires et qui sont magnifiques d'aide, par exemple, d'aide sociopolitique qui sont pas encore à la rencontre avec Jésus-Christ. Donc, il faut aller au cœur de la mission. Dites-nous le fond de votre pensée là-dessus, là où finalement l'Église a toujours à continuer à se purifier dans sa manière d'évangéliser. Alors, je pense que, ça je reviens à des vieilles histoires, c'est personnel, mais j'ai beaucoup, à l'époque où ça avait une importance encore, j'ai beaucoup étudié le marxisme. Je me souviens, il y a des mouvements dans l'Église qui étaient calés dans cette direction et on disait il faut d'abord réaliser la justice sociale avant de parler de l'Évangile. Ça a été écrit ces choses-là et c'est faux. Les choses vont ensemble et finalement la justice elle-même, on ne veut pas l'obtenir par soi-même, je veux dire, en se tenant qu'au plan de la justice elle-même. La justice suppose ce support, je pense, qui est finalement celui de la charité et la charité vers l'amour du prochain et la rencontre de ce prochain en qui je reconnais Jésus-Christ. Mais s'il y aurait ces tentations aujourd'hui peut-être sous d'autres formes ou sous d'autres idéologies ? Il pourrait y en avoir, il pourrait y en avoir. Par exemple, un autre thème qui m'a frappé et qui est, alors je suis très heureux aussi de ce thème, c'est le thème de la pauvreté. Il faut que dans ses signes extérieurs et dans sa vie même, l'Église soit pauvre. Ce n'est pas avec des moyens. Je pense que c'est important que ça vienne maintenant parce que nous sommes une situation qui est tentée par les moyens riches, les moyens techniques, mais ça coûte cher et plus un appareil quelconque dans différents domaines, que ce soit la médecine, soit les communications sociales et d'autres encore, plus il est complexe, plus il est coûteux. Alors il faut se doter d'appareils comme ça pour toucher les gens. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr du tout. C'est possible. Ce n'est pas sûr du tout. Peut-être si vous faites de la télévision, oui, il faut avoir une bonne télévision. Mais je veux dire, pour l'Évangile, je crois que la pauvreté évangélique est un véhicule, un facteur porteur beaucoup plus important et ça fait partie de la cohérence de la vie du témoin. Je crois que c'est une chose importante qui me restait dans l'esprit. D'ailleurs, c'est vrai que le choix de l'élection du pape, ça tient à la foi des cardinaux, à la manière dont ils la vivent au quotidien. Vous disiez à l'instant qu'il fallait que ce soit des témoins dans la vie. Je pense qu'il y a ça. Il a été question beaucoup de prières aussi de vie spirituelle. C'est des choses très importantes. C'est vrai qu'il faut, pour le collège des cardinaux, la capacité de discerner avec espérance la manière de répondre aux défis. C'est clair, c'est clair. Je pense que tout ce qui s'est dit, beaucoup en parlaient. Je crois qu'autour de 140 en parlaient. on nous disait quelque chose comme ça. Nous étions en moyenne 150, 155. Et donc presque tous, peut-être certains se sont répétés, mais je veux dire, les mêmes ont parlé deux, trois fois. Mais grosso modo, un grand nombre ont pris la parole. Donc il n'y avait pas de gens marginaux ou mécontents. Je n'ai pas senti ça du tout. Quelles sont les tentations contre lesquelles il faudrait résister à votre avis aujourd'hui ? Je pense que j'en ai touché à une la tentation d'une efficacité qui croit gros aux moyens techniques eux-mêmes. Parce que finalement, l'évangile, l'évangile est la transmission de l'amour du Christ. L'évangile ne passe qu'à travers l'amour et l'amitié. Je crois que c'est cela. Donc il faut, c'est très lié à la pauvreté. Si j'attends, ce n'est pas faire des grands rassemblements. L'évangile, c'est la petite graine qui pousse d'une manière secrète dans la terre et qui émerge un jour et qui émerge d'abord modestement puis qui se répand. Et pourtant, parfois, on dit que le grand succès de tel pontificat, c'est les milliers, centaines de milliers, millions de personnes qui sont venues à tel ou tel moment. Mais il faut aussi ça. Il faut aussi ça parce que je crois que ça fait partie du monde moderne. mais ça serait une erreur de penser que de Comtico là-dessus. Et puis, les grands rassemblements, ils veulent dire beaucoup de choses il y a des fois. Par exemple, que le pape aille voir les pauvres gens dans les pays pauvres, c'est très important pour eux. Ce n'est pas quelque chose de lointain à Rome et caché dans une espèce de luxe d'ailleurs qui est très fictif, je trouve. ou bien les rassemblements de la jeunesse. Je crois que c'est... Jean-Paul II quand il a institué a vu que la jeunesse pour ainsi dire dans le monde actuel forme comme une espèce de classe sociale à part. Il y a une grande isolation de l'humanité. En même temps que nous sommes tous dans la globalisation, les groupes se séparent beaucoup les uns des autres. Il y a les vieux, il y a les jeunes et la jeunesse comme telle a une espèce de charisme que le pape a vue. Je crois que ça doit rester les journées de la jeunesse, certainement. Mais d'ailleurs, je me demande personnellement si la démission de Benoît XVI ne tient pas à la perspective des journées de Rio de Janeiro. Il s'est dit je n'ai plus la force pour y aller. C'est une hypothèse personnelle. Je n'ai aucune preuve pour ça, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de semblable. Est-ce que l'ombre du pape émérite se plane sur cette période dans la tête et le cœur des cardinaux ? Ça serait certainement le problème présent. Surtout parce que c'est un fait tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Il y a eu des papes qui ont des musulmans mais dans d'autres conditions c'est un fait nouveau et qui demandent beaucoup de réflexion parce que, à mon avis, c'est un problème qui va se reposer périodiquement. parce que nous vivons plus longtemps et si un pape vit jusqu'à un certain âge, les porcs peuvent, sans que ce soit de la maladie, ils peuvent vraiment diminuer. Donc, c'est bien qu'il y ait une réflexion là-dessus, mais je pense que c'est une réflexion qui ne doit pas venir avant l'élection du pape. C'est un des dossiers qui s'offrira au pape après ou à un des synodes, je ne sais pas, ou à un groupe de spécialistes. Donc, c'est vrai. Alors, est-ce que son membre était là ? Je pense qu'on a beaucoup plus pensé aux besoins du futur. On dit que la situation justement est très ouverte, que personne ne s'impose vraiment, contrairement peut-être justement au cardinal Ratzinger lors du conclave de 2005. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe alors que là, les cardinaux vont rentrer là, maintenant, conclave ? Ça dépend. Moi, je vous dirais que quand j'étais pas encore... je l'étais déjà trop jeune pour voter quand on a voté pour le cardinal Ratzinger. J'avais déjà 80. Donc, je n'ai pas voté mais avec un grand ami cardinal qui, lui, votait, on a beaucoup regardé ensemble et quand on s'est quitté, lui ne savait pas vers qui il votait. Ce n'était pas gagné, Ratzinger. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui s'imposait. Jean-Paul II n'a été élu pas au premier tour. Parce que tout le monde, beaucoup avaient dans la tête que ça devait être un italien et puis il est sorti comme ça. Paul VI n'a pas été, qui est un tout grand pape, n'a pas été élu au premier tour. Donc, c'est difficile de dire. Comment il faut vivre pour vous et comment vous-même vous allez vivre ces prochaines heures ? Je veux prier puis attendre comme tout le monde. On n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines figures qui peuvent émerger ou à quelles on avait pensé avant. ce n'est pas un parlement où on va se déchirer les uns de l'autre. Il prie beaucoup dans le conclave. Quelqu'un m'a dit c'est un acte liturgique un conclave et c'est une belle formule. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien à la veille même du début du conclave. Et puis, bien sûr, on va attendre avec tout le monde cette abémousse, papa, mais que la fumée blanche sorte de la chapelle Sixtine. Merci beaucoup. Voilà, prier et attendre, c'est désormais le programme. Et alors, pour ce faire, KTO propose évidemment de vous accompagner pardon pour les modifications de la programmation annoncée, en particulier le très beau documentaire de Véronique Bréchot, coproduit par KTO, j'étais malade et vous m'avez visité, que vous verrez bien ce soir sur notre antenne, mais à 21h35, à 20h40, c'est Étienne Lorayère qui vous donne rendez-vous sur ce plateau pour une édition spéciale pour relire ces derniers jours de préparation avant le conclave. Et puis, notez bien les rendez-vous demain, 10h, la messe Proeligendo Pontifici en direct de la Basilique Saint-Pierre, 16h30, l'ouverture du conclave, tout cela à vivre en direct, évidemment. Et puis, la première fumée, vraisemblablement noire au soir du premier scrutin. Demain, rappelez-vous, en 2005, c'était aux alentours de 20h. Pour être sûr de ne pas rater ces horaires plutôt imprécis, le plus simple, c'est encore de rester sur KTO. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada